Il y a un mois, Arkema était présent au Salon GEC, le grand rendez-vous mondial des matériaux composites. Nous sommes cette fois à Vivatech, toujours à Paris, le Salon international, lui aussi, des nouvelles technologies et de l'innovation. Il était tout à fait naturel pour Arkema, en tant que créateur de matériaux innovants, d'être au contact de la communauté des innovateurs et des start-upers. Arkema est pour la première fois au Salon Vivatech. C'est devenu depuis trois ans un Salon de référence incontournable. Vivatech, c'est un véritable esprit d'innovation. Et en fait, nous avons toute notre place. Tout d'abord parce que nous sommes dans les 100 entreprises les plus innovantes au monde et que nous avons mis en place un développement de matériaux, un développement de solutions qui est vraiment dans un esprit d'innovation ouverte et de partenariat. On multiplie les partenariats, que ce soit avec des start-up, des universités ou des agences publiques. Et on est engagé dans à peu près 60 projets collaboratifs depuis quelques années. Donc on avait toute la légitimité à être sur ce Salon cette année. On a travaillé sur quatre thèmes. Le sport, le 3D printing, l'électronique et la green tech. Et donc on propose deux choses aux visiteurs. D'abord, une série de mini-conférences avec 12 partenaires. Donc des partenaires qui sont issus de notre démarche d'open innovation. Et puis ensuite, des expériences interactives. Le stand, on l'a voulu, beaucoup plus ludique, beaucoup plus interactif et beaucoup plus pédagogique. L'objectif d'Arkema sur Mivatec, c'était d'être présent dans cet écosystème d'innovation et d'aller à la rencontre de start-up, d'écoles et d'autres partenaires avec qui on pourrait éventuellement collaborer. Là, c'est un partenaire. On travaille avec une start-up américaine qui s'appelle NovaSaintis qui développe des solutions haptiques, des retours de force au toucher pour les wearables et pour la réalité virtuelle. Et donc quand tu t'immerges dans la réalité virtuelle par l'audio et par la vision, si tu portes ces gants, tu as en plus le toucher qui s'active. Avec des amplitudes caractéristiques, tu peux même recréer des sensations tactiles particulières. Tu bluffes le cerveau. Ce qui est très intéressant dans ce salon, c'est qu'en fait, les grands groupes hébergent des start-up, ce qui donne du sens au travail de la start-up au sein de problématiques liées aux grands groupes. Et je pense qu'il faut vraiment que nous utilisions ces start-up comme des éléments qui quelque part nous bougent, nous montrent le champ des possibles et nous fassent évoluer de façon à ce qu'on puisse aussi bien redéfinir notre proposition de valeur et nous positionner dans ce nouveau écosystème. On va pouvoir apporter de l'agilité à notre organisation, faisant intervenir des start-up dans certains de nos processus. Et là, c'est là où je pense qu'il y a une vraie valeur ajoutée. L'habitude, c'est d'avoir plutôt des industriels en face de nous, des concepteurs. Là, VivaTech, c'est la start-up, c'est l'innovation, c'est le grand public. C'est un mélange de genres. Il faut pouvoir regarder si Paybox Powered accroche auprès des jeunes, auprès des youtubeurs, auprès d'un nouveau public accro à de l'électronique. Oui, c'est sûr que ça nous rajeunit déjà, parce que la moyenne d'âge doit être à peu près 20 ans au-dessous de la mienne. Ça nous met plein d'énergie, ça nous donne plein d'idées par rapport à l'utilisation des données, par rapport à tout ce qu'on peut faire en termes de nos développements, sur la modernisation également de l'entreprise. Donc, c'est vraiment une source d'idées incomparable. C'est extrêmement enrichissant, stimulant. Ça nous amène à nous remettre en question, et également à accélérer finalement des transformations qu'on a déjà initiées. C'est aussi une manière de nous remettre en question et de faire évoluer aussi nos business models, de nous réimaginer finalement comment est-ce qu'on veut être dans 3 ans, dans 5 ans, en évaluant de nouvelles frontières. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501